Combien coûte 14,6 litres de lait si 1 litre coûte 2,70 francs ? Donc 2 francs et 70 centimes. Enfin, ici on a des francs, mais ça pourrait être des euros ou n'importe quoi d'autre. Bon, alors, on a 14,6 litres de lait, et chacun de ces litres va nous coûter 2 francs et 70 centimes. 2,70. Bon, ça on peut l'écrire comme 2,7. Donc en fait, on va chercher la multiplication de 14,6 fois 2,7. On peut écrire 2,7 à la place de 2,70, c'est la même valeur. Alors, là je vous rappelle, ce qu'on fait, c'est pour faire cette multiplication, on va faire exactement comme si on avait ici que des nombres entiers. On va complètement ignorer la virgule pour l'instant, et on va faire tous les calculs, et puis après on s'occupera de la replacer à la fin. Alors, donc ici, on va faire comme si on avait 146 fois 27. Donc ça, c'est une multiplication classique, on sait la faire. Donc on va commencer par s'occuper du 7 ici. Alors, 7 fois 6, ça fait 42, donc je pose 2, je retiens 4. 7 fois 4, 28, plus 4, ça fait 32, je pose 2 et je retiens 3. Ensuite, 7 fois 1, ça fait 7, plus 3, 10. Donc là, j'ai 1022, et ça, 1022, c'est le résultat de 146 fois 7. Alors, ensuite, on va s'occuper du 2, et là, en fait, le 2 ici, si on oublie la virgule, il est considéré comme 20 en fait, puisque c'est 27, c'est 146 fois 20 cette fois-ci. Donc on met un 0, enfin, tout se passe, on fait exactement comme dans le cas d'une multiplication avec des nombres entiers. Donc, ici, on a 2 fois 6, ça fait 12, je pose 2 et je retiens 1. Alors ça, je peux les barrer, maintenant, j'en ai plus besoin, donc je vais, voilà, je retiens 1 ici. 2 fois 4, ça fait 8, plus 1, 9. Et puis, 2 fois 1, 2. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire l'addition, ici. Donc, 2 plus 0, ça fait 2. 2 plus 2, ça fait 4. 0 plus 9, ça fait 9. Et 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Alors ça, c'est le résultat de 146 fois 27. Ce n'est pas le résultat de 14,6 fois 2,7. Maintenant, pour avoir ce résultat, celui qu'on cherche, 14,6 fois 2,7, il faut s'occuper de placer la virgule. Et pour ça, je vous rappelle le petit truc dont on a parlé avant, dans une vidéo précédente. On compte combien il y a de chiffres après la virgule au total, dans les deux nombres qu'on multiplie. Dans tous les nombres qu'on multiplie, ici, il y en a 2. Donc, il y a ce 6, ici 1, et il y a ce 7, un deuxième. Alors, je vais les entourer, comme ça, on les verra mieux. 1 et 2. Voilà. Donc, notre résultat, il a lui aussi deux chiffres après la virgule. Donc, on compte 1, 2, et voilà, on peut placer la virgule ici. Donc, voilà. Le résultat, finalement, c'est ça, 39,42. Donc, nos 14,6 litres de lait, ils vont coûter 39 francs et 42 centimes. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.